Bonjour M. Robin, est-ce que pouvez-vous présenter déjà en quelques mots ? Je m'appelle Gabriel Robin, j'ai 30 ans, je suis secrétaire général du collectif culture du Rassemblement Bleu Marine, puis après j'interviens sur divers médias en papier, notamment pour Boulevard Volta, je publie 600 articles. Sur Valeurs Actuelles, parfois j'ai fait Polémia, il est arrivé de faire d'autres médias aussi. Et puis là, dernièrement, on a créé un média avec Jean-Christophe Gisbert, le frère d'eux, où je suis le seul représentant de notre sensibilité politique au sens large. C'est un média pluraliste, ça nous donne l'occasion de faire de plus longs textes, de 7-8 pages plus fouillées, et surtout d'être sur un média pluraliste, ce qui est toujours intéressant, parce qu'il y a de la contradiction à gauche chez les Républicains, donc c'est stimulant. Selon vous, quel est l'intérêt des primaires, on arrive vers les primaires dans un mois, des primaires républicains, quel est selon vous l'intérêt des primaires pour la gauche et pour la droite ? Je vais commencer par la gauche, parce que c'est un cas très particulier, puisque c'est tout de même la première fois qu'un président en exercice est contraint à se soumettre à une élection préliminaire. Un président, monarque républicain, devrait faire nécessairement légitimité, être légitime dans son camp, et même au-delà, puisqu'il représente le peuple français. Ça, c'est surréaliste, c'est stupéfiant. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Enfin, l'intérêt pour la gauche, c'est justement de mettre, soit de conforter le candidat Hollande, soit de le mettre en échec s'il est trop impopulaire. Ses primaires sont assez floues. C'est difficile de voir où ils veulent en venir. Il y a eu du lobbying, notamment de Daniel Comandit, de Romain Goupil aussi. Il y a eu une tribune au départ, je crois, en janvier 2016, dans Libération, à ce sujet. Donc, il me semble que pour l'instant, il y a Montebourg, Hamon, Linnemann et François Hollande. Peut-être que si François Hollande continue à creuser le trou, qu'il s'est lui-même... Enfin, la tombe, presque son agonie, s'il poursuit son agonie présidentielle, il est possible que Valls le remplace. D'un autre côté, en plus, il y a Macron qui fait cavalier seul et qui a refusé de se présenter aux primaires de la gauche parce qu'il veut s'extraire et faire du ni droite ni gauche globaliste, à l'inverse du front, en fait. Donc, c'est assez complexe. Ça n'a pas vraiment l'intérêt, je pense. Pour eux, c'est plutôt, disons, de relégitimer la pensée politique de gauche qui est prise en tenaille entre une volonté néo-conservatrice plus libérale, disons. C'est pas tout à fait exact parce que Macron défend aussi le capitalisme monopolistique, la haute finance, ça, c'est pas vraiment le libéralisme d'Anne Suisse ou de Friedrich Manayek. Et sa gauche alternative, qui conteste la globalisation, du moins en façade, parce qu'il mélangeant un logiciel internationaliste, un trotskiste, voilà, et Montbourg. Donc, voilà, c'est une vraie difficulté. Alors, pour la primaire de droite, c'est la première fois que les Républicains, ou l'UMP ou le RPR organisent une primaire. Je pense que ce qu'ils veulent éviter, c'est la double candidature, qui a souvent été difficile pour eux. En 81, notamment, il fut fatal à Giscard d'Astaing. En 88, il y avait Barre aussi. En 95, il y avait Balladur et Chirac. Je pense qu'ils voulaient éviter une double candidature, qui cette fois-ci aurait pu les empêcher présents au second tour, puisque le Front National est très très fort, et a les plus grandes chances, du moins je l'espère, d'être au second tour. Ce que je vois aussi, c'est qu'avec ces primaires, ils peuvent profiter d'un temps de parole supplémentaire, et faire croire, en fait, que les primaires sont un espèce de premier tour. Donc, eux, ils ont tout intérêt. Ce sera difficile, en tout cas pour tout le monde, et c'est difficile de savoir qui va la remporter. Juppé a les plus grandes chances de l'emporter, mais Sarkozy n'est pas fini. En tout cas, nous, peu importe, qui que ce soit en face, à gauche comme à droite, on se battra, et on essaiera de les contredire. Est-ce qu'on va vers une redéfinition des clivages, ou est-ce que vous pensez plutôt qu'on constate, au contraire, un conservatisme des forces en puissance ? Redéfinition des clivages ? Redéfinition des clivages. Alors, oui et non. Moi, je ne crois pas que le clivage droite-gauche ait cessé d'exister, puisque... Alors, il y a deux raisons. Déjà, il existe dans l'esprit des gens et des électeurs. Donc, s'il existe dans l'esprit des électeurs, c'est qu'il correspond à quelque chose, et qu'il y a une pensée de droite et une pensée de gauche. Après, il existe aussi fondamentalement en sciences politiques. En revanche, on voit que de nouveaux clivages sont apparus qui transcendent le clivage droite-gauche sur la crise migratoire, sur la globalisation, sur l'Europe, sur l'Union européenne, sur la construction européenne. Et donc, oui, le clivage droite-gauche est aujourd'hui transcendé par des questions plus importantes, c'est-à-dire la nation contre ce qui la nie, contre ce qui, en tout cas, l'oublie, ou voudrait l'avoir détruite. Donc, effectivement, ce clivage est transcendé. Est-ce que la personne qui incarne le mieux dans le champ électoral et démocratique ce nouveau paradigme, c'est que ça reste, en même sens, Marine Le Pen ? – Zemmour, Buisson, Barès, Maurras, est-ce que finalement les grands enjeux, les grandes questions n'ont pas été posées depuis longtemps ? Est-ce qu'à mesure que les questionnements gagnent en profondeur, on ne retrouve pas finalement les mêmes questions ? C'est-à-dire, on revient aux mêmes questions sur la philosophie du régime, les institutions, et la vision de l'homme à laquelle il répond ? – Il y a deux questions fondamentales. La première question, en fait, c'est le contenant et le contenu. – C'est quelles institutions pour quel peuple ? Et c'est pour ça que moi, je défends déjà une vision souverainiste et enracinée. Alors, je me situerai plus du côté de Barès que du côté de Maurras, plus attaché à la res publica, mais la vraie, pas celle qui nous donne à vendre, la république, c'est la chose du peuple. Donc, c'est ce qui incarne le peuple, c'est une manière d'incarner le peuple, et le peuple peut s'incarner aussi dans une monarchie, etc. Mais moi, je suis républicain. Pour ce qui concerne M. Éric Zemmour et M. Patrick Buisson, effectivement, on a là-dedans les questionnements fondamentaux et un renouveau de la pensée de droite, enfin, un renouveau, ou plutôt un retour, en arrière, vers une pensée plus conservatrice, qui se bat sur la transcendante, sur le bien commun, opposée aussi à l'immigration massive, qui est destructrice. Donc ça, ce sont vraiment les enjeux principaux et ce qui concerne, au premier chef, les Français aujourd'hui. On a assisté, notamment au moment des régionales, à une levée de boucliers sur la question de la culture et du monde clientélisé. Comment y répondre, selon vous ? Écoutez, comment y répondre, c'est... Nous, le rôle d'un parti politique, c'est... de notre formation politique, en tout cas, c'est de défendre, comme on l'a dit plusieurs fois, la culture historique, Française, notre culture nationale. Après, on n'est pas contre les libertés d'expression et d'opinion. On n'est pas des censeurs. Nous ne sommes pas des censeurs. On ne se voit pas comme ça. Et on ne mènera pas une politique de censure. En revanche, je pense que certains médias survivent grâce aux subventions. Certains artistes aussi survivent grâce à des subventions qui sont octroyées totalement à l'aveuglette. Et il va falloir, à un moment, couper le robinet et les meilleurs, survivants. Et enfin, plutôt qu'une politique culturelle sur le modèle actuel, vous avez parlé de Black M tout à l'heure, du plug anal de Versailles, ne devrions pas laisser... C'est pas Versailles, c'était à Place Vendôme. Ah, Place Vendôme, pardon. Je confonds avec le Vagin de l'Arène. Le Vagin de l'Arène. Ne devrions pas laisser le champ à une politique plutôt du patrimoine avec les églises, églises en ruines, petits patrimoines, d'invasion du mobilier. Alors, ça, c'est deux choses. Parce que, un ministère de la culture, ce n'est pas un ministère du patrimoine. C'est aussi un ministère du patrimoine, mais c'est aussi un ministère de la culture vivante. Moi, je ne suis pas contre l'expression de la culture vivante, c'est fondamental. en revanche, il y a eu des abus qui ont été livrés, en fait, il y a eu de nombreux abus, notre patrimoine a été défiguré à plusieurs reprises, il y a eu des délires, le plug anal à Vendôme, c'est un exemple, Black M à Verdun, j'ai réussi à le faire annuler avec d'autres, j'ai largement contribué à cette opération. Ça, ce sont des choses qui tombent sous le sens. En fait, on ne peut pas cautionner ça. L'entretien des églises, c'est prévu par la loi de 1905. L'entretien des églises qui ont été construites avant la loi de 1905, c'est prévu, c'est à la charge de l'État. Ça faisait partie du projet à l'époque. Et bien sûr, il faut continuer à entretenir les églises. Je suis opposé à la destruction des églises ou pire, à leur réaffectation en mosquée comme l'a voulu en temps, Bernard Conseneuve, ministre de l'Intérieur, qui était travaillé par les réseaux des frères musulmans. Jamais une église ne deviendra une mosquée si le Front National est élu. C'est l'évidence même. Le petit patrimoine qui soit non classé ou classé, ça fait partie de nos priorités. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada